Franchement, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Bonjour à tous, Aniraseo et bienvenue sur Caroline in Wonderland. Ça fait longtemps ! Alors oui, désolée, ça fait quelques temps que j'ai pas posté de vidéos long format. J'ai quand même posté quelques shorts entre temps, mais en gros, il y a mes parents qui étaient venus, donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec eux pour leur faire visiter, donc j'avais pas forcément le temps de penser à faire des vidéos. Je manquais aussi un petit peu d'inspiration. J'ai eu un petit vide créatif, je savais vraiment pas du tout sur quoi faire des vidéos. J'avais envie de faire des vlogs, mais j'ai pas trouvé l'occasion ni le courage d'en faire au final. Mais je ne perds pas espoir, j'ai encore l'intention de faire des vlogs. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai essayé d'en filmer un au Soleil Maheul, donc c'est le quartier français de Séoul, pour un petit peu me faire la main. Sauf que, bah finalement, ce que j'avais filmé ne m'a pas vraiment plu. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire par rapport à ce que j'avais prévu. Et voilà, c'était encore un petit peu awkward, donc finalement, je ne vais pas le poster celui-là. Mais je ne perds pas espoir, je vais poster des vlogs à un moment donné. Mais bref, il y a quelques jours, j'ai fêté mes 6 mois en Corée, et du coup, je voulais faire une petite vidéo bilan, où je revenais sur mes 6 premiers mois en Corée, donc mon ressenti sur le pays, ma situation actuelle, et aussi, bah, ce que je prévois de faire pour la suite. Et pour ceux qui sont nouveaux ici, je me présente, je m'appelle Caroline, je suis en Corée du Sud, avec un visa vacances-travail depuis 6 mois maintenant, justement. Et sur cette chaîne, je vous parle de ma vie en Corée, de mes expériences, à la fois culturelles, mais aussi pratiques. Donc j'ai fait, par exemple, toute une série de vidéos sur mon installation en Corée. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, bah je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et éventuellement à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Mais bon, je ne vais pas plus attendre, c'est parti pour la vidéo ! Alors pour commencer, je vais vous parler de mon top 3 des choses que j'aime en Corée, et mon numéro 1, alors bon, c'est un petit peu plus particulier à Séoul, mais c'est vrai que, bah, Séoul, c'est vraiment une grande ville, donc il y a énormément de choses à faire. Alors bon, évidemment, il y a beaucoup de bars, de restaurants, mais ce que j'ai particulièrement apprécié depuis que je suis arrivée ici, c'est tous les petits cafés. Alors bon, évidemment, les cafés, c'est pas forcément quelque chose de propre à Séoul, hein, dans toutes les grandes villes, ou dans toutes les villes de manière générale, il y a beaucoup de cafés. Mais ce que j'ai trouvé de particulier ici, par rapport aux autres endroits où j'ai habité jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a vraiment un effort d'originalité, il y a plein de cafés à thème aussi, et ça, à part peut-être Osaka, j'en ai pas vu beaucoup dans les endroits où j'ai habité jusqu'à maintenant, en tout cas. Donc du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié faire jusqu'à maintenant, c'est vraiment tester tous les petits cafés. Au niveau du divertissement aussi, il y a beaucoup de choses à faire, donc par exemple, aller au karaoké, et au niveau de la culture, pareil, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc que ce soit des musées, des événements culturels, ou alors tout simplement des choses historiques à visiter. Et justement, vu qu'on parle de culture, c'est mon point numéro 2. Alors bon, je me répète, j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos, mais vraiment pour moi, le gros plus de la Corée, c'est la culture. Il y a vraiment un gros effort de la part du gouvernement pour promouvoir la culture traditionnelle coréenne, et pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de visites, d'excursions, et d'expériences culturelles qu'on peut faire pour pas cher, voire même gratuitement, surtout quand on est étranger, je pense, et qu'on connaît les bons groupes. Donc franchement, si ça c'est votre truc, je recommande la Corée, mais fortement. Et mon troisième point, c'est que c'est vraiment pas très cher. Alors bon, j'étais quand même un petit peu surprise quand je suis arrivée à la fin d'année dernière, parce que c'est vrai que les prix ont quand même pas mal augmenté ces dernières années, ça a limite dépassé le Japon, en tout cas, ça a largement dépassé Osaka, alors que quand je vivais au Japon, la Corée, c'était toujours beaucoup moins cher. Mais ça reste quand même moins cher que la France, je dirais que c'est moins cher que Strasbourg, actuellement Séoul, alors que bon, c'est quand même la capitale du pays. Donc si on compare à Paris, franchement, c'est même pas comparable en fait. Et en plus pour moi qui suis venue directement de Vancouver, où les prix sont vraiment mais claqués au sol, mais vraiment le prix de la vie là-bas, mais c'est horrible. C'est vrai que c'est plutôt sympa de pouvoir de nouveau sortir et de pas avoir l'impression que mon argent diminue à vitesse grand V. Donc voilà. Pour moi, la plus grosse dépense dans le mois, c'est vraiment le logement. Et c'est vrai que bon, ça peut vous revenir un petit peu cher en fonction de où vous habitez et de comment vous vous débrouillez aussi en tant qu'étranger à Séoul, surtout si vous ne parlez pas coréen, que vous ne connaissez pas vraiment les bons plans. Mais à part ça, franchement, j'ai vraiment beaucoup moins dépensé que prévu. Alors bon, c'est vrai que moi, vu que ce que j'aime principalement faire, c'est des activités culturelles et que la culture ne coûte vraiment pas cher ici, bah c'est vrai que j'ai pas beaucoup dépensé d'argent au final. Je pense que je vais commencer à dépenser un petit peu plus une fois que je vais commencer à voyager et je pense que je vais commencer bientôt quand même pour pouvoir profiter de mes 1 an de PVT en Corée. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup moins dépensé que prévu. Ensuite, les 3 choses que j'aime un petit peu moins en Corée. Alors bon, déjà, le numéro 1, le grand gagnant, c'est le comportement de certaines personnes ici. Alors bon, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc je vais pas revenir dessus dans les détails, mais en gros, je trouve qu'ici, il y a quand même certaines personnes qui sont pas sympas du tout, pas courtoises du tout. Alors évidemment, c'est pas la majorité des Coréens, la majorité des Coréens est très sympa, mais c'est vrai que par rapport aux autres endroits où j'ai habité jusqu'à maintenant, ça n'inclut pas Paris. En France, j'ai seulement habité à Strasbourg, donc voilà, si vous venez de Paris et que vous trouvez que les Parisiens sont pas sympas, peut-être, mais en tout cas, par rapport aux endroits où j'ai habité jusqu'à maintenant, donc Strasbourg, Londres, Osaka et Vancouver, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont pas très sympas ici. Et c'est particulièrement flagrant dans l'industrie du service. Donc par exemple, dans les superettes, ça arrive souvent que la personne à la caisse vous dise pas bonjour, pas merci, pas au revoir, qu'elle vous parle vraiment avec un ton sec, qu'elle vous regarde même pas. Il y en a évidemment qui sont polis et qui sont sympas, mais c'est quand même assez fréquent qu'ils soient vraiment très froids, très tac, 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 tac. Certaines personnes, ça ne les dérange pas. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Le numéro 2, c'est la langue coréenne à l'oral. Par où commencer ? Donc en fait, moi, j'ai toujours eu l'image... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a de la poussière. Alors si vous voyez des petits trucs qui volent devant la caméra, j'ai fait le ménage hier et je ne sais pas pourquoi, il y a des vraiment micro-moumoutes qui volent. Alors bon, elles ne sont pas tellement visibles à l'œil nu, mais j'ai l'impression que quand elles passent devant la caméra, ça se voit. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais bon, voilà. Donc en fait, moi qui ai appris le japonais à l'université, j'ai toujours eu l'image du coréen comme étant beaucoup plus facile que le japonais. Parce que bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux langues qui sont très similaires, donc la grammaire est très similaire, il y a aussi beaucoup de mots de vocabulaire qui se ressemblent, sauf que le japonais utilise encore les kanji, les caractères chinois. En plus, il y a deux syllabaires qui se rajoutent à ça. Donc c'est très difficile à l'écrit. Alors que le coréen utilise les hangul, qui sont un alphabet. Donc du coup, moi, je pensais que le coréen, ça allait être tranquillou. Et c'était le cas d'ailleurs, quand j'étudiais par moi-même avant de venir, je trouvais que c'était assez facile, surtout que j'avais des bases de japonais. Sauf que j'ai très rapidement déchanté quand je suis arrivée dans le pays. Certes, c'est beaucoup plus facile que le japonais à l'écrit, mais à l'oral, c'est une toute autre histoire. Vous avez l'impression de parler coréen ? Attendez de venir dans le pays et de parler avec des vrais coréens. Donc en fait, moi, j'ai fait face à deux gros problèmes quand je voulais parler avec des coréens. C'est déjà la vitesse à laquelle ils parlent, parce que franchement, les gens ici parlent super vite. C'est vraiment la culture du pali-pali partout. Et il y a aussi la prononciation. Pour commencer, il y a beaucoup de sons qui n'existent pas en français, mais ça franchement, c'était pas tellement un problème pour moi. Je pense que vous vous y habituez quand même au bout d'un moment. Mais le gros problème pour moi, c'était les exceptions de prononciation. C'est comme en français, certaines lettres ne vont pas se prononcer de la même manière en fonction de la lettre qui suit. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo là-dessus dans le futur où je vous parlerai aussi de mon apprentissage du coréen. Mais en gros, même si vous avez réussi à vous accrocher et à suivre ce que la personne en face de vous vous a mitraillé à la figure, il se peut que vous ne reconnaissiez pas un grand nombre de mots si vous ne les avez pas appris avec la prononciation adéquate, si vous ne l'avez pas vérifiée ou que vous n'avez pas appris les différentes règles de prononciation. Alors bon, moi, quand j'étudiais le coréen avant de venir dans mon manuel, il y avait quand même des dialogues qui étaient enregistrés. Donc, j'avais deviné qu'il y avait des exceptions de prononciation et j'en connaissais pour certains mots. J'avais un petit peu deviné certaines règles aussi mais je ne connaissais pas tout. Et le problème, c'est que mes listes de vocabulaire, en fait, c'était juste des listes. Je n'avais pas vraiment la prononciation des mots. Et du coup, en fait, il y a plein de mots que j'ai appris et en fait, la prononciation ne collait pas du tout à la prononciation réelle. Et du coup, en fait, j'ai eu deux problèmes. Déjà, quand j'écoutais les gens parler, en fait, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Même si c'était des choses que j'avais apprises, que j'étais censée connaître sur le papier. Et comme moi, je parlais, ça arrivait que les gens ne comprennent pas ce que je disais parce que justement, je n'utilisais pas la bonne prononciation. Et c'est vrai que le japonais, c'est beaucoup plus facile pour ça parce que déjà, la majorité des sons du japonais existent en français. Donc, il y a juste un ou deux trucs que vous avez à apprendre, auxquels vous avez à vous habituer. Mais ce n'est pas trop compliqué. Et en plus, il y a très peu d'exceptions de prononciation. Il y en a peut-être, quoi, cinq, six, auxquels je peux penser comme ça. Et en plus, c'est vraiment une disposition en japonais consonne, voyelle, consonne, avec la petite exception du N. Donc, c'est vrai que c'est très 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 facile de distinguer la prononciation, surtout que les japonais ont tendance à parler moins vite. Perso, je crois que je n'ai vraiment jamais eu de problème à comprendre ce que disaient les gens à l'oral, à moins que ce soit des choses évidemment que je n'avais pas apprises. Mais si c'était quelque chose que j'avais appris, en fait, j'arrivais à comprendre ce que les personnes me disaient. Et bon, certes, quand je suis arrivée au Japon, j'avais peut-être un niveau un tout petit peu supérieur en japonais. Mais quoi que, je suis allée au Japon la première fois, c'était après ma première année de japonais à l'université. Donc, je n'avais pas non plus un niveau de ouf. Je n'étais pas du tout habituée à parler à l'oral. Et même là, je trouvais que je m'en sortais beaucoup mieux en japonais que je m'en sortais en coréen en arrivant en Corée, sachant que j'avais quand même un petit niveau de Corée en arrivant en Corée. Je n'étais pas non plus niveau zéro. Et ça, ce n'est pas forcément que moi. J'ai déjà rencontré d'autres étrangers qui parlent les deux langues, donc le japonais et le coréen, qui disaient la même chose. En fait, le japonais, c'est vrai que c'est compliqué à l'écrit, mais par contre, à l'oral, c'est beaucoup plus simple que le coréen. Et le numéro 3, c'est la pollution. Donc je ne sais pas si c'est dans toute la Corée, mais en tout cas, à Séoul, il y a énormément de pollution qui vient de Chine, je crois. Et du coup, en fait, ça cause plusieurs problèmes différents. Donc déjà, au niveau de la qualité de l'air, elle n'est vraiment pas bonne du tout. Ça va vous arriver souvent d'avoir un petit peu mal à la gorge. Et souvent, en fait, c'est dû à la pollution. C'est parce que l'air n'est vraiment pas bon du tout. Vous allez voir souvent des gens dans la rue porter un masque. C'est aussi pour ça. C'est parce que ce jour-là, il y a peut-être un pic de pollution. Donc du coup, ils vont porter un masque pour se protéger. Et un truc, en fait, auquel je n'avais pas vraiment fait attention au début et que j'ai remarqué récemment, c'est qu'en fait, le ciel, il n'est jamais bleu-bleu. En fait, il est toujours, même quand il fait beau, même quand c'est dégagé, il est toujours d'une couleur un petit peu bleu-grise. Donc je suppose que ça s'apparente un petit peu au London Fog dans le temps. Et en fait, je m'en suis rendue compte il y a quelques temps, c'était il y a 2-3 semaines à peu près. En fait, le manager, donc de l'endroit où j'habite, un jour, j'étais au rez-de-chaussée et puis il me dit viens dehors, viens voir, viens voir, viens voir le ciel. Et genre, il prenait des photos et tout. Et en fait, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il y avait peut-être moins de pollution et le ciel était dégagé et il était tout bleu. Et là, je me suis dit mais waouh, le ciel, il est bleu. Alors que bon, ce genre de ciel, en fait, c'est le ciel qu'il y a à Strasbourg, à Vancouver, je crois pareil, à Osaka, c'était normal de voir un ciel bleu comme ça. Et en fait, on était genre tout faux à regarder le ciel bleu qui était tellement beau et tout. Et en fait, c'est là que je me suis dit mais ouais, en fait, il y a vraiment une pollution de malade ici. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore remarqué sur moi pour le moment mais apparemment, ça peut aussi causer une perte de cheveux combinée avec la pollution de l'eau aussi et d'autres facteurs. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo très intéressante de Very French Trip là-dessus. Et donc, ouais, elles avaient raconté qu'en fait, elles avaient perdu plein de cheveux pendant leur un an en Corée. Apparemment, c'est pas juste un problème pour les occidentaux mais ça impacte beaucoup de coréens aussi. Il y a plein de gens qui perdent des cheveux à cause de ça, qui se font greffer des cheveux en fait pour retrouver une bonne crinière. Et c'est vrai que, en fait, j'ai déjà remarqué des coréennes qui, des fois sur le sommet du crâne en fait, quand on regarde de loin comme elles ont les cheveux épais, ça se voit pas forcément mais quand on regarde de près, en fait, elles ont les cheveux un petit peu clairsemés. Et j'ai déjà eu plusieurs coréens qui m'ont dit de faire attention quand il pleut de bien utiliser un parapluie ou une capuche, en tout cas, de me couvrir les cheveux parce qu'en fait, la pluie, vu qu'elle prend la pollution, ça peut vous endommager les cheveux et le cuir chevelu et faire que vous allez perdre des cheveux en fait. Et pour finir, ça peut créer des problèmes de peau et moi, je pense que c'est sur ce point que je l'ai le plus remarqué parce que, bon, de base, j'ai une peau acnéique. Bon, c'est beaucoup de l'acné hormonal mais un peu tout influence sur mon acné, la nourriture, ma skin care et c'est vrai que ici, j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus d'acné qu'avant de venir alors que je fais vachement attention, je fais des efforts de skin care. Bon, niveau alimentation, je sais pas trop mais j'ai pas l'impression de manger plus mal que quand j'étais au Canada ou en France par exemple, peut-être plus mal qu'au Japon mais du coup, bref, voilà, je peux pas vous l'assurer à 100% que c'est vraiment la cause de mes problèmes de peau mais je pense que en tout cas, en partie, c'est causé par la pollution et forcément, bah, j'aime pas trop. Et maintenant, pour ce qui est de ma situation actuelle, franchement, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Alors, pour commencer, le travail, si vous avez vu certaines de mes précédentes vidéos, je vous disais toujours que j'allais vous parler à un moment donné de ma recherche de travail en Corée et je ne l'ai jamais fait tout simplement parce que, en fait, bah, j'ai pas trouvé de travail en Corée. Alors bon, si vous êtes sur le point de partir en Corée et que vous voulez trouver un travail, ne stressez pas, il y a du travail, c'est aussi en partie par choix, mais on va dire que c'est assez différent le marché du travail que ce à quoi je m'attendais et c'est beaucoup plus difficile pour moi de trouver un travail que ce que j'avais prévu. Donc déjà, première chose à savoir, c'est qu'en Corée, avec un visa vacances-travail, on ne peut pas exercer de travail qualifié, ou en tout cas, pas la plupart d'entre eux parce qu'il y a des exceptions. Je crois que traduction, c'est possible pour une certaine raison, mais en tout cas, moi qui suis prof de FLE, donc français langue étrangère, je ne peux pas exercer ma profession ici avec un visa vacances-travail et donc du coup, en fait, généralement, c'est limité à travailler dans un resto, un café, un hôtel, modeling, si vous avez de la chance et je ne sais pas trop pourquoi, mais traduction, mais là du coup, généralement, il faut avoir un bon niveau en Coréen. Et bon, je vois déjà venir à me dire que oui, le FLE, on peut donner des cours particuliers, c'est pas dangereux. Alors, j'ai appelé l'immigration pour leur demander parce que j'avais vu un petit peu sur internet que certaines personnes disaient que les cours particuliers, c'était ok, c'était juste travailler dans des écoles de langue qui étaient interdits. Ils m'ont dit que les cours particuliers, ça ne va pas parce qu'en fait, on travaille à son compte en cours particuliers et qu'avec un PVT en Corée, on ne peut pas travailler à son compte. Donc du coup, ça aussi, c'est interdit. Alors bon, si vous voulez prendre le risque, libre à vous, mais sachez quand même que c'est du travail illégal et que si vous vous faites attraper, vous allez vous faire expulser le Corée et en plus, ça peut rester sur votre dossier si vous voulez faire des visas pour d'autres pays dans le futur. Donc du coup, personnellement, je trouve que ça n'en vaut pas la chandelle. Bref, ça, je le savais déjà avant d'aller en Corée, en tout cas, que je ne pouvais pas travailler dans des écoles de langue. J'espérais quand même un petit peu pouvoir essayer de trouver des élèves pour des cours particuliers. Ça, s'est tombé à l'eau aussi. Mais même là, en fait, ça ne me dérangeait pas spécialement de ne pas forcément pouvoir travailler dans le FLE parce que ça fait un moment qu'en fait, que je voulais tester d'autres choses et du coup, en fait, je me disais que c'était ma chance pour explorer d'autres opportunités de carrière. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était peut-être trouver un travail dans la traduction, même si bon, généralement, je savais que c'était beaucoup du coréen au français mais j'avais vu que parfois, on pouvait faire aussi de l'anglais au français donc j'espérais vraiment quelque chose là-dedans ou alors aussi dans le tourisme, donc travailler dans un hôtel, à la réception vu que je parle quand même un certain nombre de langues ou alors sur un lieu touristique voire même dans le modeling, soyons fous ! Mais à ça s'ajoute le problème de la langue parce que généralement, les travails bien demandent au moins un niveau intermédiaire en coréen donc avoir au moins le niveau 3 ou le niveau 4 du topic ce qui n'est pas du tout mon cas, moi je suis encore en train d'étudier le niveau 2 donc du coup voilà, je pense que le niveau 3 je l'aurai peut-être complété d'ici à ce que je quitte la Corée donc c'est un petit peu mort pour le travail et du coup, il reste surtout les boulots moins sympas donc par exemple faire la cuisine dans un resto, faire le ménage dans un hôtel avec des conditions de travail qui sont pas forcément très bonnes, qui sont assez stressants, qui sont pas forcément très bien payées aussi surtout que depuis que je suis arrivée en fait, j'ai parlé à pas mal de gens qui travaillaient dans ce genre de secteur et ils m'ont dit que vraiment c'était super stressant, c'était vraiment pas des boulots à faire si on a le choix parce qu'en fait j'ai aussi parlé à plusieurs personnes surtout qui travaillaient dans des restaurants et en fait, souvent, on vous fait venir seulement pour quelques heures donc peut-être 2h, 3h, 4h donc du coup, vous avez du temps de déplacement et des frais de déplacement pour pas grand chose et au final c'est 2h, 3h, 4h, c'est vraiment à fond, c'est super stressant et au final vous êtes quasiment pas payé donc au final vous êtes stressé vous perdez du temps et vous gagnez pas tellement d'argent et c'est vrai que moi, c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie de faire à la base et c'est surtout pas quelque chose que j'ai envie de faire depuis que j'ai entendu ça sachant qu'en plus mon objectif principal la raison principale pour laquelle je voulais trouver un travail en Corée c'était pour améliorer mon coréen mais du coup est-ce que ça va vraiment m'être utile si je travaille dans une cuisine ou si je fais le ménage dans un hôtel est-ce que je vais vraiment parler à des gens je sais pas trop et bon sachant qu'il me reste encore pas mal d'économie qu'en plus j'ai moins dépensé que prévu au final c'est vrai que ben voilà un autre truc aussi qui est encore lié à votre niveau de coréen c'est que si vous voulez faire des recherches en anglais vous allez surtout devoir utiliser Craigslist ou alors les groupes Facebook pour l'emploi et le truc c'est que ben là-dessus évidemment il y a des postes qui sont légites mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont l'air d'être des arnaques donc par exemple j'ai vu pas mal d'annonces de bar qui recherchaient des barmaids donc seulement des femmes pas des hommes donc voilà ça me paraissait un petit peu louche mais bon si vous êtes dans mon cas donc avec un pas forcément super niveau de coréen que vous ne pouvez pas exercer votre spécialité et que vous ne voulez pas faire un travail trop pénible non plus ne vous inquiétez pas il existe quand même des travails sympas que vous pouvez trouver mais le truc c'est qu'il faut vraiment être aux aguets ce qui n'était pas dans le cas parce que comme dit moi j'ai aussi envie de me concentrer sur d'autres choses cette année il faut vraiment regarder tous les jours et les contacter vraiment tout de suite si vous trouvez quelque chose parce que les travails sympas et pas trop exigeants ils partent vraiment comme des petits pains ensuite au niveau du logement donc si vous avez vu ma vidéo à ce sujet vous vous rappelez peut-être que je vous avais dit que la chambre que j'avais trouvée n'était qu'une solution temporaire que je voulais chercher autre chose et vous vous demandez peut-être pourquoi c'est toujours le même background après tous ces mois c'est tout simplement parce que bah j'y suis encore alors bon il y a plusieurs raisons à ça j'avais un petit peu regardé au début sur internet j'avais visité un ou deux trucs mais c'est vrai que tout ce que j'avais vu ne m'avait pas vraiment convaincue ce que je cherchais vraiment c'était une share house mais en fait je me suis rendu compte que les share house c'est à peu près les mêmes prix que mon logement actuel parfois avec une caution plus haute que ce que j'ai payé ici et en plus pour moi le point positif principal des share house c'est le fait qu'il y a vraiment un salon vraiment des lieux communs où on peut traîner avec les autres le problème c'est que j'ai l'impression qu'en Corée avoir un salon dans une share house c'est pas quelque chose de vraiment normal parce qu'il y en a beaucoup que j'ai trouvé en fait qui n'avaient pas de salon il y a juste une cuisine mais personnellement je vais pas traîner pendant des heures à la table de la cuisine moi si je traîne quelque part ça va être sur un canapé regarder la télé peut-être ensemble ou ce genre de choses donc c'est vrai qu'en fait ça m'a un petit peu refroidi ça aussi alors les appartements c'est possible de trouver pour un petit peu moins cher de loyer mais le problème c'est toujours la caution qui est quand même très très haute donc par exemple 5 millions de won voire même plus et le truc c'est que les appartements qui sont corrects qui sont quand même assez neufs et assez propres parce que moi c'est vraiment mon critère principal le problème c'est qu'ils sont très petits ils font à peu près la taille de ma chambre sauf qu'il y a aussi la cuisine dedans qui prend de la place donc du coup je me dis que je préfère en fait garder ma chambre qui est neuve aussi et qui est quand même relativement grande et puis bon après il y a aussi la flemme la flemme de chercher la flemme de déménager parce que le plus que je vivais ici le plus que j'ai accumulé de choses donc forcément c'est un petit peu chiant de tout transporter ailleurs en fait plus je voyais des choses sur internet plus je visitais des choses je me disais que j'aime bien ma chambre en fait j'aime bien mon quartier aussi et en fait les choses qui me posaient problème dans le bâtiment en général donc dans tout le logement en fait ça a été corrigé donc maintenant les gens de l'entreprise ne sont plus au rez-de-chaussée ils ont leur bureau à eux ils viennent de temps en temps donc c'est quand même sympa parce qu'on peut les voir on peut leur poser des questions directement mais disons que on a quand même de la place pour nous dans le logement du coup voilà bon j'ai un petit peu fait mon nid finalement ici et du coup je sais pas trop si je vais changer avant la fin de mon PVT alors pour ce qui est du coréen c'est aussi un petit peu un fail pour le moment je vous en ai un petit peu parlé déjà avant mais j'ai beaucoup moins progressé que ce à quoi je m'attendais je pensais vraiment qu'avec mon niveau de japonais et le fait de vivre dans le pays j'allais progresser très rapidement et finalement ben non alors bon il y a plusieurs facteurs à ça je pense qu'il y a déjà un manque de motivation parce que je vais revenir là dessus après mais je ne pense pas rester en Corée après mon PVT et donc du coup en fait c'est vrai que d'un côté j'ai envie de continuer à apprendre le coréen parce que ben j'ai pas envie de dire que j'ai habité un an en Corée et que je sais toujours pas bien parler la langue puis ben je me dis que ça peut toujours être un plus sur mon CV mais d'un autre côté c'est vrai que ben du coup vu que je me projette pas en Corée dans le futur j'ai aussi du mal à me motiver pour apprendre le coréen parce que ben je me dis est-ce que ça va vraiment m'être utile au final et il y a aussi le manque d'occasion de pratiquer parce que ça je l'avais déjà entendu quand j'habitais au Japon de mes amis étrangers qui étaient arrivés sans vraiment parler japonais ou avec zéro japonais et qui me disaient ben en fait c'est très difficile de pratiquer le japonais parce que les gens ils nous parlent toujours en anglais ou parce qu'on a pas beaucoup d'amis japonais et moi vu qu'au Japon j'habitais dans une share house avec que des japonaises quasiment et que du coup je parlais tout le temps japonais avec elle et que ben même les amis japonais que je me faisais on parlait en japonais j'avais jamais vraiment ressenti ce problème en fait depuis que je suis en Corée je comprends parce que je suis dans la même situation donc déjà en fait je me suis pas vraiment fait d'ami coréen la seule amie coréenne que je me suis faite c'était l'ami d'une amie et du coup en fait la plupart des gens qui sont autour de moi ce sont des étrangers donc on va se parler en anglais en japonais en français mais pas en coréen et même les quelques coréens que je côtoie ben en fait il y a une autre langue qu'on a en commun que je parle beaucoup mieux que le coréen et donc du coup à moi que ce soit vraiment en échange linguistique où là on se dit bon pendant une demi-heure une heure on va parler que coréen ben quand c'est une conversation libre forcément on va aller vers la langue qu'on connait tous les deux le mieux donc ça va être le japonais ou l'anglais mais jamais le coréen et dans la vie de tous les jours bon j'utilise un petit peu plus donc par exemple dans les magasins dans la rue dans les restaurants mais c'est vrai que après c'est toujours des choses assez similaires c'est pas en parlant un petit peu dans un restaurant ou dans un magasin que vous allez atteindre un vrai niveau de coréen pour ce qui est des visites et des voyages alors ça il y a deux côtés pour ce qui est des visites et des excursions d'une journée j'ai fait vraiment beaucoup de choses jusqu'à maintenant j'ai fait beaucoup plus que ce que je m'étais imaginé ben justement parce que c'est tellement facile et accessible et c'est tellement pas cher mais par contre pour ce qui est des voyages en fait j'ai eu cette réalisation là justement quand j'ai passé le cap des 6 mois je me suis dit en fait ça fait 6 mois que t'es en Corée et t'as rien fait le seul voyage que j'ai fait en fait le seul long voyage que j'ai fait en dehors de Séoul loin de Séoul c'est Busan et c'était quand mes parents sont venus on s'était avec mes parents on y était pendant pas très longtemps en plus sachant qu'en plus Busan c'est l'autre ville à part Séoul que j'ai déjà visitée où j'ai pas spécialement besoin d'aller mais à part ça en fait j'ai rien vu de la Corée et là en fait je me suis dit mais meuf faut vraiment que tu te bouges alors au début c'était prévu j'avais prévu de pas vraiment sortir de Séoul pendant l'hiver parce que bon voilà l'hiver c'est pas forcément la meilleure saison pour visiter que en plus j'avais envie de découvrir un petit peu Séoul et ses environs mais je m'étais dit qu'à partir du printemps j'allais un petit peu commencer à sortir de Séoul à visiter les différents endroits de Corée donc Dégou l'île de Jeju enfin ce genre de choses et c'est vrai que en fait là j'ai réalisé j'ai encore rien fait alors que le printemps il est déjà arrivé il y a un ou deux mois et là je me dis qu'à partir de maintenant il va falloir que je mette les bouchées doubles que je commence à visiter un maximum de choses donc voilà ça vient je vais certainement faire des vlogs aussi là-bas de mes voyages parce que je pense que là il y aura quand même du contenu à publier sur ma chaîne donc voilà je vais me rattraper à partir de maintenant et pour finir mes plans pour la suite alors comme je vous l'ai déjà dit avant j'ai pas l'intention de rester après mes un an de PVT il y a plusieurs raisons à ça la première c'est que de toute façon je pense pas en avoir la possibilité à moins de m'inscrire dans une école de langue et de faire un visa étudiant ce que j'ai pas forcément envie de faire parce que j'ai pas envie de dépenser mon argent dans une école de langue et comme dit j'ai pas forcément envie de rester non plus en Corée après ça donc en fait il y aurait pas de sens à ce que je fasse ça et pour ce qui est du travail en fait je pense pas être capable de trouver un travail en Corée qui va me sponsoriser pour un visa de travail parce que c'est déjà compliqué si vous avez un diplôme et si vous savez bien parler coréen donc moi avec mon niveau je pense pas que ce serait possible mais surtout en fait c'est parce que je me vois pas vraiment rester ici après mes un an de PVT et c'est pas en fait que j'aime pas la Corée que ça me plaît pas ici même s'il y a des choses qui me plaisent pas donc par exemple la politesse j'aimerais bien aussi partir d'ici avant que mes cheveux commencent à tomber parce que bon voilà j'ai déjà pas un gros volume de cheveux si je commence à les perdre ça va être un petit peu problématique franchement de manière générale j'aime beaucoup la Corée pour le moment je m'amuse beaucoup ici je fais vraiment plein d'expériences géniales mais c'est vrai que j'arrive pas du tout à me projeter après ce un an de PVT en fait j'ai l'impression que je m'amuse tellement ici parce que je sais en fait que je vais être là juste pour un an et que je vais pas rester après du coup voilà je pense que à moins qu'il y ait vraiment un super retournement de situation genre que j'ai le boulot de mes rêves qui me tondent du ciel et qui fait que je dois rester en Corée je pense que je vais rester ici jusqu'en octobre et après ce sera la fin de mes aventures en Corée du Sud donc du coup voilà je commence aussi un petit peu à élaborer mes plans pour la suite c'est pas encore très clair pour l'instant je vous en reparlerai certainement plus tard à la fin de mon PVT mais je pense essayer de retourner au Japon pour ce qui est du travail en Corée je regarde encore un petit peu de temps en temps mais c'est vrai que j'ai plus ou moins abandonné l'idée de trouver un travail ici donc vraiment à moins qu'il y ait comme dit un gros retournement de situation je pense que je vais pas travailler ici je pense que je vais essayer peut-être de trouver plutôt des travails en ligne que je peux faire pour ma micro-entreprise en France et je pense que de toute façon ce sera un meilleur plus pour moi pour mon CV et surtout me concentrer sur mes études je n'abandonne pas l'idée d'atteindre un niveau intermédiaire en coréen d'ici à ce que je parte d'ici et aussi sur mes autres projets ma chaîne YouTube et aussi découvrir la Corée et pour ce qui est des voyages comme je l'ai dit je vais essayer d'en faire vraiment un maximum avant de partir d'ici et je vais essayer de les vlogger je vais les vlogger c'est quelque chose que j'ai décidé donc voilà ça va prendre le temps qu'il faudra ça va être sûrement awkward de début mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai décidé donc je vais poster des vlogs sur cette chaîne donc voilà et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de la partager et de vous abonner à ma chaîne ça m'aiderait beaucoup vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos et si vous avez l'expérience d'un PVT est-ce que ça s'est passé comme prévu j'ai aussi un compte Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie en Corée donc je vais vous mettre le nom de mon compte on va dire ici sur l'écran et aussi en barre d'infos en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Aniageseyo Sous-titrage ST' 501